Et elle, elle ne manquait vraiment pas d'imagination. Je pense en particulier à une sénette qu'elle avait organisée, un défilé de mode avec l'utilisation des déchets. Des photos comme souvenirs de son passage dans ce foyer jurassien. Sandra Galmiche, éducatrice spécialisée, a laissé une trace indélébile dans les esprits de tout ce qu'elle a côtoyé. Jean-Marie Duquet, ancien directeur à la retraite, se souvient de son entretien d'embauche. Elle arrivait des Vosges, il sortait de l'école d'éducateurs et elle cherchait un établissement de la protection de l'enfance parce qu'elle sentait qu'elle avait des compétences de ce côté-là. Et puis, elle a fait valoir ses qualités sportives, ses qualités d'animation et son intérêt pour travailler avec des établissements où on prenait en compte les familles des jeunes. La Jurassienne était également une passionnée de sport et notamment de danse. Carlos, son professeur et ami, se rappelle d'une femme toujours à 100 à l'heure. Moi, je dirais même à trop vouloir, toujours vouloir faire plus, faire plus, faire plus. C'était jamais assez. Et c'était tellement trop de trucs en même temps que c'était trop. Au bout d'un moment, on m'a posé un peu et puis on se calme un peu. C'est dans les Alpes à 3 800 mètres d'altitude dans le secteur du Mont Pourri que la Jurassienne de 48 ans a perdu la vie samedi dernier dans une avalanche alors qu'elle pratiquait le ski de randonnée. Parmi les victimes, on retrouve aussi Julien Quanta, 36 ans, habitant Lérousse, et Johan Bouillet, 39 ans, un adhérent au club d'alpinisme français de Lonce-le-Saunier. Son président lui rend hommage dans une lettre. Une deuxième avalanche s'est déclenchée dans la même journée en Savoie en portant deux groupes de randonneurs et faisant quatre autres victimes.